Bonjour et bienvenue aux Vierges pour ce taroscope du mois de février 2021. Alors ce tirage s'adresse au signe solaire vierge, mais encore aux ascendants vierges et au signe lunaire vierge. Ce tirage est pour vous, donc pour le mois de février 2021. Alors on va commencer par les tarots, et puis après on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs. Et puis on ira faire un tour aussi, pourquoi pas, dans les chakras du cœur. On va le prendre tout de suite. Et puis on ira demander aux anges de l'amour ce qu'ils nous disent pour ce mois de février pour vous les vierges. Alors, on commence ce tirage, et il est particulièrement exceptionnel pour vous les vierges, ce mois-ci. Parce qu'on commence par un 10 de coupe, ici on a quand même un 10 de pentacle, et derrière on a la reine de bâton. Alors ça, ça c'est exceptionnel quand même. On va commencer par le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, ça, ça nous parle de joie, de bonheur, de mariage, de famille. Mais on nous parle aussi dans cette carte d'héritage, et tout ça, c'est vu sur des projets à long terme. Alors sur le plan professionnel, cette carte signifie parfois un apprentissage. Ça peut être la reprise des études, ça peut être aussi une formation. En tout cas ici, chez les vierges, on apprend, on se perfectionne, on va chercher d'autres compétences. En tout cas, ça bouge chez vous, les vierges. Sur le plan amoureux, bon ben ça, c'est la meilleure carte que l'on puisse piger dans le tarot. Ça nous parle des relations à long terme, des relations stables, durables, très solides. On peut même parler ici de la fondation d'un foyer. Ici, ça nous parle d'une relation qui existe déjà. Parce que derrière, avec un 10 de pentacle, lui, le 10 de pentacle, lui, il nous parle de richesse. Mais il nous parle d'amour, de partenariat, c'est toujours pareil. Ici, c'est surtout sur le long terme que cette carte nous parle. Et en plus, vous, vous avez un tirage fabuleux, parce que ça, c'est la carte peut-être la plus heureuse. Et c'est quand même une des plus stables du tarot. Et dans cette position, elle influence tout le jeu. Parce qu'elle est là au début, donc elle va influencer tout le jeu. Elle annonce des liens très forts. Alors, ça peut être dans une association, si on est sur l'aspect professionnel. Ou alors un couple, ici, puisque dans cette carte, elle nous dit que chaque individu soutient l'autre. Donc, ici, on cherche à s'entraider véritablement. Alors, on nous parle aussi de voyage. Mais ça nous parle surtout d'expansion. Dans cette carte, donc le 10 de pentacle. Et ça vous correspond bien, puisque les pentacles, ça correspond au signe de terre. Donc, on est bien chez vous, ici, une vierge. Avec ce 10 de coupe, là, franchement, ces cartes sont magnifiques. Dernier, on a une reine de bâton. Alors, elle, la reine de bâton, ça, c'est du charisme. Ça, c'est une personne qui a beaucoup de charisme. C'est aussi du mystère. Il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. C'est une carte de pouvoir. C'est une carte de capacité. Ça, c'est la reine de bâton. Ça représente toujours une personne puissante et influente. Avec beaucoup de charisme. Et cette personne a un rôle à jouer dans votre futur. Elle annonce du succès, de la popularité. Cette carte, elle est vraiment splendide pour vous, les vierges. Parce qu'ici, on est vraiment sur quelque chose. On est, on dirait presque, des bâtisseurs. La carte qui domine votre tirage, c'est celle-ci. C'est la force. Cette carte vous confirme que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne croyez, les vierges. Son pouvoir vient de sa confiance en ses aptitudes et dans le fait qu'elle sait que des forces invisibles sont à l'œuvre. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte de la force. Donc là, vous pouvez compter sur vous, sur votre confiance. Mais ayez confiance en ce qu'on appelle les forces invisibles, qu'on pourrait appeler aussi l'univers. Vous voyez, regardez le mot qui vous parle le plus. Derrière, on a un 3 de bâton. Alors ça, le 3 de bâton, ici, ça nous parle d'investissement, mais alors des investissements de grande portée. Ça, c'est de la croissance. Alors, elle vous demande de voir à long terme, on est vraiment, ce tirage depuis le début, on ne parle que du long terme. Je ne sais pas ce que vous faites, les vierges, en ce moment, mais ça va vous mener loin. Parce que ici, le long terme, on pourrait y voir dans cette carte l'achat d'une maison. On peut y voir aussi une grossesse, puisqu'on parle des projets à long terme. Mais c'est tout type de construction. Ça peut être une construction dans un foyer, dans une entreprise. Ça peut être... Quand même, là, ici, on est dans beaucoup, beaucoup de croissance. Ici, on a la carte de tempérance, et on a la carte du monde. Alors ça, bon, alors, les vierges, ce mois-ci, il y a de la concrétisation chez vous. C'est hallucinant. Là, ça, ça nous parle d'équilibre. Mais c'est un équilibre dans l'aboutissement. Il y a une modération dans la victoire. Le monde... La carte du monde, ici, elle vient nous confirmer votre réussite ce mois-ci. Là, vos réalisations de projet viennent mettre un point, un chapitre. Et ça nous parle, ici, d'une fin de cycle. Là, il y a de grands changements qui se font, là, durant le mois de février. Pour vous, les vierges, quand on voit un tirage pareil, moi, j'ai envie de vous dire, il est hallucinant, ce tirage. Donc, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit, pour vous, les vierges, pour ce mois de février 2021. Franchement, là, c'est quelque chose de splendide. Il y en a vraiment beaucoup trop. On va aller en mettre. En tout cas, ça a envie de parler, ici. Alors, on va aller voir dans cette oracle. Eh ben, oui. Oh, ben oui, ça se confirme. Ici, on a la carte du changement et on a la carte de l'évolution. Là, les vierges, il y a... Là, moi, je veux avoir de nouvelles ce mois-ci, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qui bouge, ce qui évolue chez vous, si c'est sur l'aspect professionnel, amoureux, ou les deux. Alors, ici, on a de l'instabilité. Ben oui, parce que ça bouge tellement vite chez vous. Mais là, je n'ai pas de huit de bâton. Mais moi, je sens la rapidité. Alors, quand je vois comment ça dégage, les cartes, là. Alors, on nous parle de la loi en dessous de la force. Il y a vraiment une notion d'équilibre, ici. On nous parle de jalousie. Vous pourriez attirer des jalousies, là, les vierges. On pourrait être jaloux de vous. Ça ne serait pas surprenant. On nous parle du temps. On est vraiment sur du long terme. Ça confirme vraiment les tarots, ce tirage. Et vraiment, je suis contente de voir ça pour vous. On va regarder les associations qu'on peut faire. Parce qu'on peut en faire des belles. Il m'en faut juste une petite dernière. Ça serait bien que cette oracle nous en donne une. Sinon, on va être obligé d'aller la chercher. Eh bien, on a un boomerang. Un boomerang avec la séparation. Je vais les prendre. Tant pis, elles sont tombées à deux. Alors, ici, on a la carte de l'enfant. Donc, l'enfant, ça peut nous parler. Bon, on n'a pas l'impératrice et on n'a pas la carte de la fécondité. Mais, ça pourrait parler d'un enfant, cette carte. Ça me parle, moi, ici, de nouveau. Là, il y a quelque chose de nouveau qui se pointe chez vous, c'est clair. Là, les vierges, ce mois-ci, il y a un phénomène d'expansion. Mais, enfin, en même temps, il y a Jupiter dans le coin. Jupiter, Saturne. Il y a beaucoup de structures. Uranus qui donne ce vent de nouveauté. Il y a de la libération dans l'air, ici. Alors, ici, cette carte de l'enfant, elle me parle d'un commencement de quelque chose. Il y a un début. Qui, peut-être, on parle d'un enfant, là-dedans. On peut parler d'un enfant. Mais, en tout cas, il y a un début chez vous. Ici, on a l'hérédité et la carte de l'amour. Et, derrière, on a la famille. On est vraiment là-dedans. Entre ce disque de couple qui était sorti tout à l'heure. Alors, ici, on a un commencement. On a quelque chose. Avec la carte de l'hérédité, c'est peut-être ici. Moi, ça me fait penser à une renaissance. Puisqu'ici, on est sur le début de quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on croyait définitivement mort. C'est quelque chose qui renaît, qui revient à la vie. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà connu, qu'on a oublié, peut-être. Mais qui réapparaît. Derrière, on a l'amour. Donc, là, il y a très certainement une relation d'amour qui refait surface. Ou alors, c'est un ex ou une ex. Mais là, il y a quelque chose qui revient. Ici, on parle de famille. Donc là, on est parti pour fonder une famille. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose. C'est possible qu'ici, on voit un enfant arriver. Ou alors, c'est un enfant qui n'était pas prévu. Ou alors, un enfant qu'on a essayé d'avoir, qu'on a cherché à avoir. Bon, ben là, il arrive. Là, le bébé arrive. Là, le mois de février, chez les vierges, ça va bouger grave. Et moi, j'insiste pour avoir de vos nouvelles. Parce que quand on voit un petit rush pareil, ça, c'est de la fondation magnifique. Parce que la carte de la famille, bien sûr que ça parle de la famille. Ça peut aussi parler d'un clan. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est hallucinant. Comme ça va bouger chez vous, les vierges. Alors, le changement que vous êtes en train de vivre en ce moment, les vierges, vous amène vraiment et clairement dans une évolution certaine. Cette évolution peut vous créer un peu d'instabilité. Parce que là, il va falloir changer peut-être les habitudes. Et ça, c'est... Enfin, en tout cas, c'est bon signe. Parce que vous changez vos habitudes pour quelque chose de différent. Et c'est quelque chose qui va vous plaire. Donc, le changement ici, il est plutôt positif. Dernier, on a la carte de la loi qui va nous parler soit d'officialiser quelque chose, soit d'un retour à l'équilibre. Parce que quand on voit cette instabilité, avec la carte de la loi dernière, ça veut dire qu'ici, c'est une instabilité qui vous ramène à l'équilibre de toute façon. C'est comme si vous remettez quelque chose droit. Ou alors, c'est une situation dans laquelle vous étiez qui était très inconfortable et qui est retournée pour revenir à une certaine stabilité. Et alors, dans ces cas-là, évidemment, ça crée un peu d'instabilité. Mais en tout cas, on revient sur quelque chose de solide, de stable. C'est ce que le tarot nous disait. Dernier, on a la carte de la jalousie. Alors, c'est possible que votre retournement de situation crée des jalousies ici. Mais bon, je veux dire ça, on ne peut pas l'empêcher. Ce n'est pas grave. Tant pis s'il y a quoi que ce soit. Si vous faites des envieux, tant pis pour eux. Ici, on nous parle de temps. Donc, on est vraiment sur du long terme. Ça insiste là-dessus. Je ne peux pas faire autrement que de vous le dire. Parce qu'ici, on insiste vraiment sur le long terme. Entre un 10 de coupe, un 10 de pentacle, le 3 de bâton et le monde, c'est forcément du long terme. Derrière, on a le boomerang et la séparation. Alors là, ça me parle clairement. Là, pour le coup, ça me parle clairement d'un retour d'un ex ou d'une ex. Et là, c'est une réconciliation. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est deux cartes quand elles tombent ensemble. On nous parle ici d'une réconciliation. Bon. Moi, j'attends de vos nouvelles. J'attends que vous me mettiez un petit message pour me dire comment ça se passe chez vous au mois de février. Alors, ça peut arriver même avant début février. Parce qu'ici, on est quand même mi-janvier. Il est possible que tout ça se passe fin janvier. Parce qu'il y a quand même une pleine lune le 28 janvier. C'est possible. On peut voir des choses bouger avec cette pleine lune. De toute façon, entre cette nouvelle lune en Capricorne et cette pleine lune, ce sont des énergies énormes de changements, de nouveautés qui se mettent en place. Surtout pour les signes de terre. Donc, c'est pour ça, les Vierges, vous en faites partie. Alors, on va aller voir sur l'aspect relationnel. Ce que ça nous dit. Bien qu'on en ait déjà un bel aperçu. On va aller voir. On va aller chercher. Alors, on nous parle des blocages des mémoires karmiques. Oh, ben, n'écoute pas les autres. Celle-là, j'ai l'impression de la sortir en chaque tirage. Et derrière, on a une rupture. On parle bien de ça ici. Le dos de deck, tu reçois des signes. Donc là, c'est clair que ça doit vous parler, ce tirage, les Vierges. Ça doit vraiment vous parler. Alors, ici, on a la carte des blocages concernant les mémoires karmiques. Donc ça, le changement qui opère chez vous va venir bousculer toutes ces mémoires-là. Les mémoires karmiques, c'est dans les relations, dans toutes les relations. Ça peut être intime, familial, pro. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Peut-être ces deux, trois, ça peut être tout à la fois. Mais en tout cas, là, on est bien sur des blocages de mémoire karmique. Et ça, c'est tout effet pour vous en libérer. Ici, n'écoute pas les autres. Donc, quoi que vous décidiez, les Vierges, s'il vous plaît, faites-vous confiance. Écoutez l'élan de votre cœur, ce qui vous met en joie. Parce qu'ici, n'écoutez pas les autres. C'est votre vie. C'est pas celle d'un autre, c'est la vôtre. Et ici, on nous parle de rupture. Alors, on peut nous parler d'une rupture suite à la libération des blocages. Et du coup, ça occasionnerait une rupture. Et c'est pas plus mal des fois. Ou alors, on parle bien de quelqu'un qui revient avec cet effet boomerang. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une rupture. C'est possible. Moi, je le vois bien comme ça. Alors, on va demander aux anges de l'amour ce qu'ils nous disent. Pour vous, pour le mois de février, les Vierges. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Donc là, à mon avis, oui, c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu ou pas. Mais en tout cas, si ça demande encore un peu de temps, ça vaut vraiment le coup d'attendre. C'est vraiment cette histoire des forces invisibles, de cet univers qui travaille pour vous. Parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est le message de cette carte. Pardonner et apprendre. Alors, en libérant le passé, c'est vraiment ça. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça, ça parle des libérations des mémoires karmiques. Ça, c'est clair. Vous vous libérez de ça. Ce mot-ci, les Vierges. Et là, tout ce qu'on vous demande, c'est de pardonner et d'apprendre. Pardonner, c'est se pardonner à soi. Et vous verrez que vous allez apprendre beaucoup de choses quand vous, vous serez pardonné. Bien des erreurs dans vos relations antérieures. Alors, on va aller en chercher. Bon, on en a deux, on va les prendre. Eh bien oui, c'est marrant parce qu'elles sortent à deux, celles-là. C'est l'engagement et la séparation. On est vraiment là-dedans. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça me fait penser à ce tirage. Tout est raccord. Enfin, je veux dire, ça insiste tellement là-dessus. Qu'ici, on nous parle d'une séparation. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et avec la carte de l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Enfin, pour moi, là, vous revenez avec un ex ou une ex. Et du coup, peut-être ça va vous coûter de quitter la personne avec qui vous êtes pour rejoindre l'autre. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est certain. Ce tirage me parle de ça. Et ici, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Moi, je pense qu'ici, c'est sur le nouvel engagement. Laissez une... Moi, j'ai envie de vous dire une seconde chance. Laissez-vous une seconde chance dans cette relation qui est là, qui s'annonce magnifique. Parce qu'avec un 10 de coupe et un 10 de pentacle, ça ne peut être que magnifique. Avec la carte du monde. Franchement, là, c'est un beau tirage. Les vierges, moi, j'attends de vos nouvelles. Je veux savoir ce qui se passe. Et puis, dites-moi si ça correspond. Et en tout cas, moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça, ça me fait super plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de février, les vierges. Je vous embrasse. À très bientôt.